Passer l'information au public, telle est la mission assignée à ce temps. Muni de son tam-tam, Adam Kimba maîtrise toutes les phases pour cactiver l'attention des habitants de la commune rurale de Liboré, située à une dizaine de kilomètres de Niame. Ce métier de crier public, Kimba l'a hérité et l'exerce sans complexe depuis son très jeune âge. Je suis le crier public du chef de canton de la commune rurale de Liboré. J'exerce ce métier de crier public que j'ai hérité du côté de ma mère depuis mes 14 ans. Nous participons aussi au marage et autres cérémonies pour égayer le public. Aussi important soit-il puisqu'il s'agit d'informer, le métier de crier public tend à sa disparition à Rapoulé Kimba. Vois-tu cette profession va disparaître avec notre génération ? Nos enfants ne sont plus intéressés. Il faut beaucoup de patience pour l'exercer. Des difficultés, il en rencontre dans cette profession qu'il y a aussi tout donné. Grâce à ce métier, j'ai tout eu. J'ai construit deux villas et je me suis marié. Généralement itinérante, la profession de crier public consiste à se promener dans une localité, s'arrêter à certains endroits publics, annoncer sa présence par un appel sonore et enfin commencer à lire le message. Ce reportage a été réalisé grâce à l'abus de IMS.